Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pas trop de vidéos en ce moment avec les vacances et surtout les allergies. Comme vous pouvez voir, je suis éclaté. On ne sait pas le pollen, c'est l'ambrosie. Je vous fais un petit tour rapide de la pièce pour continuer un petit peu à vous faire suivre l'évolution de chaque bête. Petite vidéo aussi pour vous annoncer. Je serai là le samedi à la Bourse de Nîmes. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit pourquoi je n'étais pas sur la liste des exposants. A savoir que je ne prends pas de stand cette année à proprement parler. C'est pour ça que je ne suis pas dans la liste des exposants. Par contre, je serai là-bas en tant que YouTuber. Apparemment, il y a des YouTubers qui ont des stands et des YouTubers qui n'en ont pas. Je n'ai pas tout suivi. Bref, ce n'est pas grave. Bourse de Nîmes comme chaque année. Je serai là-bas le samedi, normalement, si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de souci. Pour les personnes intéressées, j'ai le boa, l'imperator, une panthérophys glutatus femelle et une panthérophys glutatus mâle disponible. Si quelqu'un est intéressé, vous me le dites en commentaire ou en privé. Voilà, si je peux les replacer, c'est des dons, bien entendu, puisque je les ai récupérés et je les replace, forcément. Donc, je ne cherche pas à faire d'argent. Après, qui veut donner quelque chose, donne. Ça, c'est comme d'hab, mais moi, je ne demande rien. Que dire de plus ? Pas grand-chose. Les animaux, tout le monde va bien. Pas eu de problème particulier. Je réfléchis. On va aller voir ensemble. Pour ce qui est de l'hétérodon, il va beaucoup mieux. On va aller le voir. Carrément, même. Là, je viens de... Voilà, vous pouvez le voir. Hop, la tête va beaucoup mieux. La queue, quasiment plus rien. Hop, voilà, je changeais le bac d'eau. Donc, la faire, je crois qu'il y a écrase. Que dire de plus ? Bon, écoutez, il se porte bien. Voilà, il se porte bien. Vous voyez la tête ? Je ne sais pas si on va y voir. Il n'y a plus rien, quasiment. Et au niveau de la queue, pareil. Alors, ça a été très long. Antibiotiques, piqûres, soins, changement de terrarium tous les deux jours. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Voilà, il mange. Donc, pour le moment, c'est cool. Hop, donc, bac d'eau propre. On remet la petite sécurité. Et puis, c'est bon. Bon, pour ce qui est du reste, rien de spécial à dire en particulier. La gonda, colob asiatique et tout ce qui va avec. Tout va bien. Les crotales vont bien. Là, il faut que je fasse toutes les muilles. Donc, tous muer. Mue ici, mue ici, les mûches et les vipères. Il a fallu que j'en tube une parce qu'il y avait un bout de queue. Les cacas aussi. Il y avait un bout de mue au bout de la queue. Là, il faut que je fasse tout ce qui est caca et mûr. Donc, je vais faire ça demain ou après-demain, je pense. Là, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Donc, voilà, lui, pareil, il a fait sa crotte là-bas. Donc, j'en vais plus gros, mais je vais le faire en même temps. Voilà, rien de particulier. Je vais changer le petit hétérodon de terrarium. Je l'ai mis de ce côté-là. Voilà, un peu plus sympa. Hop, c'est les petits terrarium. Les vitres sont un peu crados. Mais il faut que je les fasse aussi encore, comme d'hab. La terrarium philie et les vitres. C'est une horreur. Voilà, voilà. Pas grand-chose de plus à dire. Alors, vous êtes nombreux à me demander si j'avais toujours mon Orchryophis Tenurus Ridei. Donc, ma juvénile que j'avais reproduit. Des parents que j'avais. Donc, je l'ai toujours. Je la garde bien. Elles sont magnifiques. Surtout qu'en plus, c'est assez rare. Hop, je vais poser le téléphone. Hop. Surtout que c'est des serpents qui sont assez rares en captivité maintenant. Parce que c'est de parents nés en captivité qui ont été reproduits. Et donc, je suis assez content de garder ce serpent. Je regrette d'avoir échangé l'autre que j'avais. Parce que c'est vrai que c'est des bêtes qui sont robustes. Les couloves asiatiques font partie de mes couloves préférées. Et c'est des animaux qui sont super intéressants que ce soit à voir observer. Animal que vous pouvez prendre et avoir dans un terrarium de 2-3 mètres de hauteur. 2,50 mètres de haut sur la hauteur complète. Sur des longueurs phénoménales. Vous mettez ce genre de serpent avec plein de fausses plantes. Des vraies plantes. Vous faites un magnifique terrarium. Vous avez deux spécimens. Vous vous régalez. Je vous dis honnêtement, vous vous régalez. C'est des animaux qui sont superbes à observer. Ça a été mes couleurs asiatiques préférées. On va dire. Pourtant, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai eu de la goniozoma. J'ai eu quasiment eu énormément de couleurs asiatiques. Et ça reste ma préférée. Voilà. Je voulais vous la montrer. Approchainement, je vais lui raménager un terrarium sympa. Avec plein, plein de pothos. Je lui mets deux gros pothos complets dans le terrarium. Parce que là, il est dans un terrarium sec. Mais voilà. Je vais modifier ça. Voilà. Quelques petites modifes. Je vous ferai ça en vidéo. J'espère que les allergies vont passer. Parce que ça devient catastrophique. Et puis, voilà. On se retrouve à Nîmes. N'hésitez pas à venir. Voilà. A venir nous dire bonjour. A venir nous parler. Il n'y a pas de problème. Et puis, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.